A l'entrepôt, situé derrière la gare d'Avignon, le spectacle de la compagnie Théâtre du Grabuche fait débat. Geraldine Benichoux évoque Décalage-Toi, une pièce montée en plusieurs scénettes où se mêlent le slam, la vidéo, la musique, où les comédiens orateurs nous parlent d'émancipation, de citoyenneté avec humour et persuasion. Un spectacle haute en couleur. France, cher pays de mon enfance, percée de tendres insouciences, je t'ai gardé dans mon cœur. Tu as huit ans, tu joues au ballon à la cour de récréation de l'école de ton village. Tu lances le ballon un peu trop fort, qui atterrisse sur une camarade. C'est un pari pour nous, en fait, c'est un spectacle qu'on travaille depuis trois ans autour de la question des inégalités. C'est trois ans de travail avec des artistes, musiciens, slammeurs, clowns, acteurs, et puis des citoyens et citoyennes avec lesquels on a nommé les inégalités qu'ils subissaient, qu'elles soient de sexe, de race ou de classe. Et donc ce spectacle, c'est une manière de raconter notre douce France, à la fois traversée par des inégalités et en même temps comment les gens se battent contre ces inégalités. Donc voilà, le spectacle Décalage Toi, c'est faire le pari que des spectacles qui s'emparent du réel. C'est du théâtre documentaire, musical, sur l'émancipation. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est vraiment une manière d'inviter les gens à regarder différemment, à se décaler, en fait, de leur a priori, de leur préjugé. Et c'est dur de mes cyclènes, je regarde les tours me dépasser. Dans mes cages d'escalier, les rêves baisent leur poids de fumée. Le split flanque jusqu'à mon palier. Mes murs ont des gaitons blasters, scratchent les flashs du grand master. Il tient baie, mais en moins fort, et nous battit tout l'été. Maman pire et garde des déaillés, des vieux moudrettes et la doube baudrette qu'on piquette. Maman a tenu fortement ta main, et vous êtes partie. Ton vieux nec de grand-père et ton indienne de grand-mère restent là-bas. Tu quittes tes grands-parents les larmes dans les yeux. Dans un oiseau aux ailes d'acier, on te transporte, alors que toi, tu veux rester. Je suis Fatmiret, je m'appelle Abies. Je suis fidèle, je suis poète comme mon grand-père. Dès quel âge toi, en scène, c'est une guitare électrique, en même temps un luth, une harpe. C'est une slameuse, c'est une clown, c'est un acteur. C'est vraiment extrêmement pluridisciplinaire. Et c'est aussi des vidéos, témoignages de citoyens et citoyennes. A la fois, c'est drôle, je pense que c'est émouvant. Et ça nous invite à changer de regard. En fait, le spectacle est aussi construit à partir d'une recherche en sciences sociales, ce qu'on appelle la théorie du changement. D'abord, naming, c'est-à-dire nommer les problèmes. Ensuite, blaming, essayer de les comprendre, de comprendre d'où viennent les discriminations. Et puis, claiming, c'est-à-dire revendiquer, prendre l'émancipation. Et c'est à la fois des artistes, des citoyens, ce spectacle, il se fait une sorte de caisse de résonance, d'une manière de lutter aujourd'hui contre les inégalités. Et inéluctablement, la question qui vient, c'est opprimé par quoi ? Opprimé par quel système ? On ne nous parle plus de lutte des classes, ni de redistribution des richesses. On nous parle de vivre ensemble et de mixité sociale. Mais comment vivre ensemble dans l'inégalité la plus totale ? Si politiquement, on ne nomme plus les processus d'oppression, les injustices vécues par les gens, elles sont plus lisibles, plus audibles. Elles hurlent pourtant, mais sans caisse de résonance. Et ça, ça ouvre la porte à toute forme de récupération, particulièrement extrémiste. Voilà, voilà que ça commence. Partout, partout, sur la douce rance. Voilà, voilà que ça recommence. Partout, partout, ils avancent. La leçon n'a pas suffi. Il faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oublier. Partout, partout, les discours sont les mêmes. Étrangers, vous êtes la cause de tous les problèmes. Partout, partout, les discours sont les mêmes. Les femmes sont déjà trop libres, il ne faut pas qu'elles la ramènent. Partout, partout, les discours sont les mêmes. Salariés, avec ta protection sociale, l'économie, tu m'amènes. Voilà, voilà que ça recommence. Le racisme mouaille la France. Voilà, voilà que ça recommence. Le sexisme congrède la France. Voilà, voilà que ça recommence. Le fascisme mine la France. Facile, injustice, d'abord, le nain est nommé. Moi, ce spectacle, il me fait pleurer, il me fait rire, il me fait penser, il me fait avancer. C'est une création collective, c'est chaque artiste, chaque citoyen qui a contribué à l'écriture de ce spectacle, donne de lui-même. Et je pense que c'est pour que ce soit entendu. Et je crois que c'est aussi une invitation à changer de regard, à la fois sur les autres, sur soi. Et donc, voilà, ça émeut, ça touche, ça donne envie de bouger. Et contrairement aux idées reçues, ces territoires fragilisés reçoivent moins d'argent public que les autres territoires. Tu parles de santé, d'éducation, d'emploi. Tu parles d'attention, je t'y fous.